Dans cette vidéo, je vous présente comment faire des portraits personnalisés à l'aide de certains outils disponibles dans Google. D'abord, on va créer un Google formulaire avec un titre et certaines questions. Donc, ce qu'on veut ici, c'est évaluer une compétence, mais vraiment au fur et à mesure d'une étape, par exemple, de récolter certaines traces et certaines observations qu'on va faire au sujet de nos élèves. Donc, parfait pour faire des observations en cours d'apprentissage dans la classe. On utilise toujours le même formulaire pour tous nos élèves. Donc, ce que je fais, c'est créer une question date. Donc, c'est une option dans Google formulaire. Ensuite, une question de nom de l'élève, mais je ne vais pas ajouter tout de suite mes noms d'élèves. Donc, vous allez voir avec un module complémentaire tout à l'heure, on va pouvoir les ajouter d'un coup. Donc, ils créent leur portrait personnalisé avec une question liste déroulante. Et ensuite, nos critères d'évaluation, ça pourrait être tout simplement des commentaires. Donc, les concepts en jeu dans la situation. Donc, vous choisissez. Donc, l'important, c'est vraiment de saisir le nombre de critères, de questions qu'on a pour qu'on puisse, après ça, créer notre modèle dans Google Documents. Donc, ça, c'est notre première étape. On va passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, maintenant, est de créer un modèle dans Google Documents. En fait, qu'on pourra dupliquer ensuite pour chacun de nos élèves. Donc, comment on crée le modèle? En fait, vous y allez à votre guise. Donc, là, moi, j'ai décidé de l'appeler CA, Résoudre une situation, Problèmes mathématiques. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette ligne-là, juste ici. Donc, le nom. Moi, j'ai mis deux points. Et ensuite, nos crochets comme ça, avec élèves. Donc, vous allez voir pourquoi juste après, donc à la prochaine étape. Donc, ici, vous voyez, j'ai ajouté les mêmes colonnes qui se réfèrent aux questions de mon Google formulaire. Maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape consiste tout simplement à se créer un dossier dans lequel seront consignés les portraits des élèves. Donc, j'ai nommé mon dossier en minuscule sans caractère spéciaux. Et je l'ai créé à partir de mon disque et non pas d'un disque partagé. Alors, la quatrième étape consiste à se créer une liste d'élèves à partir d'une feuille de calcul Google. Donc, je vais nommer ma colonne ici élèves. Et ensuite, je vais ajouter le nom de chacun de mes élèves. Évidemment, vous vous utiliserez les prénoms, en fait, les prénoms de nos familles de vos élèves. Il n'y a pas d'importance là-dessus. Et ensuite, les fichiers qui seront créés vont se renommer au bon nom de l'élève. Le nom de la colonne est super important. On va le mettre en évidence ici avec un grisé. Vous allez voir pourquoi dans la prochaine étape. Alors, c'est maintenant à l'étape 5 que la magie va s'opérer. Donc, avec le module complémentaire Autocrate, on va créer un document par élève à partir du modèle qu'on aura fait dans Google Documents. Donc, pour ce faire, on va dans l'onglet Extensions et on vérifie si on a le module complémentaire Autocrate. Si nous ne l'avons pas, il faut tout simplement aller dans la section ici Télécharger des modules complémentaires. À ce moment-là, vous ferez une recherche Autocrate et vous allez faire la procédure d'installation régulière pour les modules complémentaires. Donc, nous, on a déjà installé Autocrate. Donc, on va ici dans Launch. Puis, on va se créer une nouvelle tâche. Donc, on clique sur New Job. On va la nommer. J'ai déjà un nom ici, donc je vais utiliser Observation des élèves. C'est un map. Next. J'ai choisi le modèle Google Documents que j'avais déjà créé dans mon Drive. Juste ici. Il apparaît à cet endroit. Je clique sur Suivant. Je choisis la feuille de calcul qui est la feuille de calcul 1. Donc, à moins que je l'ai renommée. Donc, ça risque d'être 1. Je m'assure que la première, en fait, la première ligne, donc mon en-tête, soit sélectionnée. Ça se fait tout seul. Donc, ensuite, la première ligne qui aura des données, c'est la ligne 2. Et je m'assure également que la section élève aussi soit sélectionnée à cet endroit. Donc, je clique ensuite sur Next. Et là, super important de bien nommer à cet endroit. Donc, j'utilise le crochet. Et moi, mon en-tête se nomme élève, qui est ma première, ma colonne, mon en-tête de colonne juste ici. Vérifier. Ça se peut qu'il se produise une erreur. Donc, souvent, c'est qu'on a mis un espace après élève ou après le nom de notre colonne. Et puis là, bien, l'extension, le mode complémentaire autocrate comprend pas qu'on veut aller chercher les données à cet endroit-là. Donc, ça va tout simplement nommer chaque document élève avec des crochets. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut vraiment aller chercher la donnée ici. On clique sur Suivant. Ici, si vous avez un dossier qui automatiquement s'est sélectionné, des fois on a fait des tests avant. Supprimez-le parce que sinon, il y aura confusion et autocrate ne sera pas en mesure d'aller déposer les fichiers dans le bon dossier. Donc, je vais faire une recherche d'observation juste ici et je clique sur Suivant. J'ai pas besoin d'ajouter de dossier dynamique, pas de conditions, pas besoin de partager. Et ici, non et non comme option et j'enregistre la tâche. À ce moment-ci, il ne me reste qu'à cliquer sur le triangle, donc Run Job. Et puis, automatiquement, les colonnes vont se générer ainsi que les dossiers renommés au nom de chacun des élèves. Vous allez même avoir un document, un lien cliquable qui va vous mener vers le bon document du bon élève. Mais vous allez également les retrouver dans le bon dossier. Donc, on voit ici que les données sont générées. On peut tout simplement cliquer sur le X pour fermer la tâche. Et on voit le document de chacun des élèves avec l'URL. Mais on peut également le retrouver dans le dossier observation qu'on a créé. Et puis là, chaque document est renommé autant sur la ligne ici qu'en haut au nom de chacun de mes élèves. Alors, une fois chacun des fichiers des élèves créés dans le dossier observation, je m'en vais dans le Google formulaire et je vais aller ajouter, si ce n'est pas déjà fait, le module complémentaire qui s'appelle Doc Appender. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire une recherche et je vais l'installer, l'associer à mon compte, comme on a fait tout à l'heure avec Autocrate. Autocrate. Je clique sur la pièce de casse-tête lorsque c'est installé. Et je vais ouvrir la barre sur le côté. Je vais choisir le dossier dans lequel je veux, en fait, prendre les documents. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer une question. Et les options de cette question seront le nom de chacun des documents qui se trouvent. Donc, ce sera important qu'on ne modifie pas le nom des documents par la suite, parce que sinon, ça va causer des petites erreurs. Donc, je choisis le dossier dans lequel se trouvent les documents en question. Donc, ici, le dossier observation. Une fois que c'est sélectionné, je clique sur Suivant. Je veux que ça me génère la question Nom de l'élève. Donc, je vais enregistrer et ça va me donner des choix de réponses pour cette question. Vous voyez, automatiquement, le nom de mes élèves se sont ajoutés. Je clique sur Suivant. Et là, je vais décider de sélectionner quelle partie dans mon formulaire, donc dans les questions ici, là, quelle question je veux voir dans le portrait des élèves. Donc, c'est pour ça qu'on avait créé un modèle avec des colonnes. Donc, on va vraiment utiliser les mêmes colonnes. Donc, ici, j'ai sélectionné la date. Je ne sélectionne pas le nom de l'élève parce que le document porte déjà son nom. Et ensuite, toutes les autres questions que je trouve pertinentes. Et puis, on va vouloir avoir une rangée horizontale. Vous pourriez essayer les autres options également. Donc, moi, c'est ce que je préfère, mais c'est à vous de voir par la suite ce que vous préférez comme mise en page. J'enregistre les changements, juste ici. Alors, maintenant, une fois que ce sera enregistré, lorsque je compléterai le formulaire pour un élève, automatiquement, les réponses vont s'ajouter dans son portrait individualisé. Alors, maintenant, on va vouloir tester la mise en place de notre portrait individualisé. Donc, on sélectionne la date. Ensuite, le nom de l'élève en question. Et puis, on peut évaluer certains critères. La maîtrise des concepts ainsi qu'un beau commentaire. En fait, un commentaire constructif, donc une rétroaction au besoin, là, pour nous permettre d'avoir des notes qui suivront l'évolution de l'élève au fur et à mesure de l'année. J'envoie mon formulaire. Donc, là, vous comprendrez que c'est peut-être un formulaire que j'ai toujours constamment en lien sur mon appareil mobile, que ce soit mon ordinateur ou mon Chromebook ou mon cellulaire. Et je peux le remplir en cours d'action continuellement dans la journée pour avoir des traces pertinentes pour mon élève. Donc, on avait rempli le portrait pour l'élève 1. Donc, ici, on va aller dans le fichier de l'élève 1. Et puis, on voit automatiquement la date avec toutes les autres options qu'on a ajoutées. Donc, et puis là, on va pouvoir suivre l'évolution au cours de l'année. Alors, voilà!